on va s'intéresser beaucoup plus à la moto maintenant qu'est ce qui est d'origine qu'est ce qu'il l'est pas bon il ya plus de choses d'origine parce que c'est des motos quand même assez robuste du coup on change pas grand chose je vais dire ce que j'ai rajouté en premier ce que j'ai rajouté c'est les crash bars donc c'est des crash bars de chez heavy duties on me les a conseillé elles m'ont déjà un petit peu servi ouais ça c'est ça c'est à moi dans une chute dans un petit bac à gravats donc tranquille c'était pas ouf ça là ça c'est pas à moi ça c'est aux anciens proprio le premier ou le ou le deuxième je sais pas mais c'est pas trop grave ça lui donne un peu de style il y a aussi une petite fracture ici pas moi non plus je pense qu'elle est liée à cette chute donc les crash bars de chez heavy duties qui sont absolument excellente moi j'ai eu un petit problème en les montant en les montant c'est qu'ici j'ai dû les voir un mécano pour poncer un peu l'angle qui venait cogner contre le collecteur sachant que moi si je n'ai pas de cache chaleur ici ou de cache misère cache poussière je sais pas quoi qui devrait glisser ici et ici du coup je sais pas trop ce que ça donne quand on a c'est cette pièce là qui ressemble un peu à ça mais ici ok les crash bars avec les les rails pour pour mallettes les feux additionnels qui sont très puissants les mallettes qui sont heavy duties pour ceux qui s'intéressent c'est de la bonne cam c'est du solide on peut tomber avec même si on préfèrerait pas les petits cash là je les ai rajouté histoire de consolider un peu en tant que chute la béquille centrale aussi et de heavy duties ça se présente comme ça c'est une belle bête avec un gros ressort que j'ai pas pu mettre moi même le problème de cette béquille centrale c'est que quand la moto elle dépasse ses 240 kg pour la tirer en arrière ça devient hardcore alors en général quand elle dépasse ses 240 kg c'est qu'il y a les mallettes et quand il y a les mallettes on ne dispose plus du du rail ici pour pouvoir mettre ça mettre sa main droite ici et tirer enfin tirer aller en arrière plus facilement on tire pas on ne soulève pas la moto on n'y arrivera jamais et du coup ouais faut un peu de gouache et quand il y a les mallettes et bah ça devient une mission impossible du coup pour graisser sa chaîne bah on pousse la moto et on graisse un petit coup on la pousse ouais crash bar béquille rail mallette et feu additionnel c'est ce que j'ai rajouté il y a d'autres choses là il y a un voltmètre que vous avez déjà dû voir qui affiche la tension de la batterie donc c'est mis sur la boîte à fusibles c'est scratché ici il y a les ports usb ultra pratique ils sont branchés derrière ils sont branchés sur des plus après contact forcément sur les feux quand c'est dans cette position ça active les prises usb bon c'est des mécanos qui ont fait ça parce que mon électricité voilà quoi une bonne grosse bite je connais la base mais j'ai pas trop envie ça c'est pour allumer les feux additionnels parfois ça vient cogner contre ma sacoche de réservoir du coup ça s'éteint quand je fais un virage assez serré à gauche et quand je fais un virage assez serré à droite c'est le démarreur qui vient cogner un peu le bordel il y a un autre petit truc de chez VILUTY c'est le porte top case si jamais vous avez abîmé votre pièce qui porte le top case d'origine ou que vous ne l'avez pas ça ça marche très bien ils ont des petits tubes en métaux là qui permettent de faire passer les vis à l'intérieur et de surélever le top case pour laisser le feu arrière de frein visible ce qui est important et donc c'est une bonne pièce quoi après vous vous démerdez pour faire passer votre attache top case pour l'attacher à... aux portes top case et... il y a pas mal d'espace quoi il y a des espaces un peu partout il y en a surtout 4 gros puis les autres c'est pour attacher des grosses rallonges si vous ne voulez pas mettre un top case et que vous voulez mettre autre chose voilà en dessous ça se présente je voyez le retour de caméra comme ceci le rail de Malathie vient ici et cette vis là vous voyez c'est les vis du top case à l'avant donc elles descendent jusqu'ici pareil de l'autre côté et après de l'autre côté au fond cette vis là c'est la vis du top case à l'arrière et elle n'est pas vissée sur des rails de Malathie voilà on est plutôt pas mal là l'échappement l'échappement aussi l'échappement c'est pas celui d'origine parce que je sais qu'il y a une petite barre en métal qu'il y a en plus et là il a été changé mais il marche très bien pas de raison alors bon voilà on est pas mal bon 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 x